Sous-titrage ST' 501 C'est tout à fait faux C'est sûr qu'il y en a des vieux, mais c'est pas juste ça C'est un peu un préjugé que les gens portent au quartier Montcalm Il y a des écoles au quartier Montcalm Puis il y a des enfants aussi, il y a le machin club Je m'appelle Océane, j'ai 13 ans J'habite dans le quartier Saint-Souvoir Puis je vais à Joseph-François Perrault dans le quartier Montcalm Moi je m'appelle Francisco Finchal-Valenté de Souza J'habite dans le quartier Montcalm, j'ai bientôt 13 ans Puis j'étudie à Saint-Charles-Garnier Je suis en direct à l'école Anne Hébert avec Océane Bonjour Qui fait partie du conseil municipal des enfants avec Francisco C'est quoi le conseil municipal des enfants? Le conseil municipal des enfants, c'est un regroupement d'enfants qui sont dans les écoles Puis qui vont aller proposer des projets pour améliorer le quartier de leur école Le projet de l'école Anne Hébert, c'est de transformer le pamphlet Histoire de raconter le quartier Montcalm en capsule vidéo Qu'on va aller filmer, puis on va rencontrer des personnes Puis des lieux historiques Puis peut-être qu'à travers, on va trouver des problèmes aussi Que parfois il y a dans le quartier Montcalm, puis qu'on pourrait essayer d'améliorer On s'en va au conseil municipal présenter notre vidéo Francisco, est-ce que tu es stressée? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est le problème, c'est ça, c'est ça, c'est ça Arrête, ok, Francisco en ce moment, il veut que ça soit mal aisé, alors il parle en portugais C'est vraiment pas le fun, alors arrête, s'il te plaît Non Les conseils de quartier, je trouve que c'est des outils assez intéressants Parce que ça permet aux citoyens du quartier de mettre leur opinion sur certaines choses Puis aussi de pouvoir décider un peu plus, parce que puisque c'est leur quartier Puis c'est là qu'ils habitent, bien ils veulent avoir un quartier à leur goût Je pense que oui, il y aurait une place encore plus grande à faire aux jeunes Je pense que c'est important qu'est-ce qui se passe, puis je pense qu'on devrait en apprendre beaucoup plus Pour moi le patrimoine, c'est soit un bâtiment, soit un lieu qui a duré plus d'une génération C'est-à-dire par exemple dans une maison où tu demeures, est-ce qu'il y a des gens qui étaient là avant toi? Donc c'est la mémoire dans le fond qui peut s'inscrire dans le paysage, qui peut s'inscrire dans l'architecture Donc un patrimoine, c'est pas nécessairement quelque chose qui vit il y a 300 ou 400 ans Ça peut être quelque chose qui a 50 ans ou 25 ans Mais qui a une valeur de témoignage sur la réalité à ce moment-là Ce qui est intéressant dans le quartier Montcalm, c'est un quartier où il y a dans le fond un patrimoine qui remonte au début de la colonie On a encore certaines maisons qui remontent à la Nouvelle-France On a des maisons, on a des choses, des éléments du régime anglais Puis on a de toutes les époques, donc du 7e, 18e, 19e, 20e siècle Quand un quartier a beaucoup d'éléments de main, ça montre que c'est un quartier qui a beaucoup de valeurs historiques Parce qu'on voit se dérouler la trame du temps quand on se promène dans le quartier Donc on voit comment ça a commencé, comment ça s'est développé Et on voit les styles aussi qui changent beaucoup On a de la maison familiale, on a de la multifamiliale, on a de l'ancienne ville-là On a des édifices religieux, donc il y a beaucoup de variété Ce qui fait que c'est un des quartiers qui est très très riche en patrimoine à Québec Est-ce que vous savez sur 300 chemins Sainte-Foy? On devrait mettre une épigraphe sur cette maison-là Parce que c'est une maison qui a été construite par Georges-Élie Amillotte Georges-Élie Amillotte, on dit que c'est le premier millionnaire québécois C'était l'homme le plus riche de la ville de Québec Mais c'est un homme d'affaires qui s'est construit une super belle maison Qui donne sur des érables et qui a comme la vue sur l'ensemble du quartier Donc je dirais que c'est la plus belle maison du quartier Ce serait un exemple d'un choix déchirant qu'on a à faire Mais il y en a eu beaucoup dans le quartier Parce que dans les années 70, on a construit beaucoup de condos Par exemple sur le Grand Allais, le condo Saint-Laurent Puis tout ça, on a démoli de belles vieilles maisons historiques De belles vieilles villas, il en reste encore Mais on en a démoli beaucoup donc C'est toujours un choix difficile qui est un choix également politique Il faudrait faire l'histoire aussi de cette ville-là Mais les villas, il n'en reste à peu près plus dans le quartier Il y avait toute une succession de villas dans cet espace-là Mais Sainte-Foy, ça commençait là où est le Lucien-Borne Il y avait une belle ville-là, on l'a démoli au fil du temps Tu sais, pour construire le Lucien-Borne Ça a été une belle expérience de pouvoir promener à travers le quartier Puis découvrir toujours de plus en plus de choses intéressantes Du quartier des Orbes Mais je pense que c'est important de laisser les enfants découvrir ça Parce que c'est vraiment intéressant Puis on a rencontré trois historiens Jean Provencher, Réjean Lemoyne Celui qui a fait la publication Histoire de raconter Et on a aussi rencontré Denis Angers C'est Stéban du Machet Club Aujourd'hui, on va rencontrer l'historien Denis Angers Il s'approche justement Estéban, bonjour! Le quartier Montcâne, c'est un des beaux, grands, vieux quartiers de Québec Pas si vieux, moins vieux que le vieux Québec Ou que Saint-Roc, ou que Saint-Sauveur, ou que le vieux quart Donc le quartier Montcâne, ça a d'abord été quoi? De grands pâturages Le premier nom de Montcâne, c'était Notre-Dame de Québec-Banlieue Après ça, ça s'est appelé Montcâneville Et puis, ça fait partie, à partir de 1913, ça fait partie de Québec On voulait faire un quartier résidentiel On voulait faire un modèle de ville dans ce quartier-là C'est-à-dire qu'auparavant, la ville de Québec C'était développé un peu à la voie comme je te pousse Un peu n'importe quoi, il n'y avait pas de règles d'urbanisme Quand on a commencé Montcâne, un peu comme Nimoilou C'est deux quartiers de la même époque On a dit, on va se faire un plan d'urbanisme Donc ici, on a fait un plan d'urbanisme On a dit, dans telle rue, par exemple Les maisons devront valoir 5000 $ Les maisons devront avoir 15 pieds du trottoir On va devoir planter des arbres Toute une série de règles Qui fait qu'on a voulu faire un quartier Qui ressemblait au quartier Westmont à Montréal Un quartier essentiellement résidentiel Et là, on s'est donné des règles Pour développer ce quartier-là En continuité avec les Plaines d'Abraham Parce que le quartier s'est construit En même temps qu'on construisait Qu'on développait les Plaines d'Abraham C'est un espace vert qui a été fabriqué C'était pas de même quand Champlain est arrivé Les Plaines d'Abraham Ça a été vraiment pensé, construit Par des architectes qui ont pensé développer un parc Donc c'est un parc qui a été développé Qu'on a aménagé J'ai trouvé ça vraiment intéressant Ces trois rencontres-là Parce qu'ils pouvaient nous indiquer beaucoup Qu'est-ce qu'il y avait Mais avant, ils nous parlaient beaucoup de l'histoire du quartier Montcalm Puis avec la rencontre des tramways Je savais pas que c'était une ancienne gare de train avant Puis je trouvais ça vraiment intéressant qu'ils nous expliquaient toute son histoire Ce qu'il y a d'intéressant C'est que la gare a été construite La jonction en 1912 Et à partir de la jonction Allant vers l'ouest Ce ne sont que des champs Il n'y a pas de rue comme on connait aujourd'hui Et ça a amené même un développement De la présence du tramway Ça va amener un développement Des deux côtés de la rue Puis après ça une densification Ça a été très important On a commencé à avoir des tramways électriques à Québec En 1897 Parce qu'avant c'était des tramways à chevaux Donc c'était deux chevaux qui tiraient le tramway Puis il y avait deux lignes Une ligne en haute ville Une ligne en basée Mais en 1897 On a fait des tramways électriques À partir du moment où tu fais des tramways électriques Tu as pu développer des nouveaux quartiers Aujourd'hui c'est les autobus Mais vous n'avez pas d'autobus Vous avez le 7, le 801 Puis le 800 Mais vous n'avez pas d'autobus Qui fait le quadrilatère de Désérable aujourd'hui Parce que les gens marchent à cette partie-là Mais auparavant C'était pour amener le monde À venir rester dans le secteur Puis le tramway continue à chasser le riz par la suite C'est vraiment un quartier où tout est proche Et comme tu veux aller manger quelque chose C'est toujours quelque chose dans un restaurant proche Ou un magasin proche Puis il y a beaucoup d'énergie dans le quartier C'est pas comme les autres quartiers Des fois les magasins sont un peu plus loin Il faut que tu prennes l'autobus Pour aller manger quelque chose À faire le genre Mais là à Montcalm Tu fais tout à pied ou en bus Ici Océane Caron du Machin Club En direct du Centre Culture Environnement Frédéric Baille Bonjour Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Étienne Grandmon Je suis directeur général d'Accès à transports viables Et qu'est-ce que ça fait, Accès à transports viables? D'abord, Accès à transports viables C'est un organisme à but non lucratif Donc on n'est pas là pour faire des profits On travaille pour le bien commun C'est-à-dire on travaille pour essayer de faire avancer des idées Qui sont en lien avec le développement durable Puis nous, notre spécialité, c'est les transports Donc on essaie de faire la promotion du transport en autobus Donc du transport en commun De l'autopartage, comme Communauto Du covoiturage Plusieurs personnes ensemble dans une même voiture Sinon, les transports actifs aussi La marche et le vélo Qu'est-ce que t'inspires dans le quartier? La rue Cartier Parce que je pense que C'est encore une fuite avec beaucoup d'énergie Beaucoup de magasins locaux Comme pas des grosses entreprises Et oui, ça m'a inspiré beaucoup La rue Cartier est celle qui porte le nom Non pas de Jacques Cartier Qui a été le découvreur, disons, du Canada Et celui qui a mis les pieds le premier à Québec Mais Georges-Étienne Cartier Parce que Cartier et Georges-Étienne C'est un des pères de la Confédération C'était le chef des conservateurs du Québec Du Bas-Canada, comme on disait à l'époque Mais la rue Cartier a, je dirais, quasi constamment changé de visage au fil du temps Moi, il n'y a plus rien qui me surprend quand je vois, mettons, un commerce qui ferme Un autre qui roule Tu sais, c'est comme, je sais pas, c'est les lois du marché qui font ça Mais c'est vraiment la rue Cartier qui a évolué beaucoup, beaucoup Ici Francisco Esteban De Première Radio et Maché Club Et dans le cadre du projet Montcalm Plus Jeune Nous rencontrons aujourd'hui Jean-Pierre Bédard, le directeur du SDC Oui, M. Jean-Pierre, pouvez-vous nous parler un peu de vous? Oui, bien sûr Écoutez, je suis donc, comme Francisco le disait Directeur de la Société de développement commercial du quartier Montcalm La SDC, c'est un organisme qui regroupe en fait tous les commerçants du secteur Qui, donc, sont autant des commerçants, des professionnels Qui ont une place d'affaires dans le quartier Montcalm Et mon travail, c'est de m'assurer que les commerces sont en santé Qu'il y a des gens qui vont acheter dans ces commerces-là Que le secteur est fréquenté, le secteur est agréable Puis qu'on a tous les types de commerces qu'on souhaite avoir Pour s'assurer de pouvoir tout trouver sous la main, à pied Sans avoir besoin de prendre son véhicule quand on habite dans le quartier On est allé visiter le Faux-Bourg-Guinette et le Périscope Le Périscope, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant De tout pouvoir visiter parce que, bien, je m'intéresse beaucoup au théâtre Puis ça faisait, c'était vraiment beau de voir, comme, les loges Puis les grands petits seins, puis toutes ces affaires-là, c'était très bon Qui est un endroit aussi qui est rempli d'histoires d'une certaine façon Parce que vous le savez sans doute, vous l'avez peut-être lu Le théâtre Périscope, c'est l'ancienne synagogue qu'il y avait dans le quartier Montcalm Parce que, dans les années, au début du siècle Donc, de 1900 jusqu'à peu près 1970 Il y avait une communauté juive importante dans le quartier Montcalm Parce que c'était les riches commerçants qui logeaient Puis donc, c'est là qu'ils avaient décidé de construire leur lieu de culte Qui était la synagogue, qui est située au coin de Crémazie, puis à Salaberry Donc, ça a été, la synagogue qui est construite là Elle a été construite dans les années 50 Puis elle a été un lieu de culte jusque dans les années 80 Jusqu'en 85 plus précisément Parce que c'est en 85 qu'a été fondé le théâtre Périscope Et depuis ce temps-là, donc, ça existe Puis ça diffuse du théâtre Qui, moi, j'apprécie beaucoup Parce que c'est un théâtre de création C'est un théâtre qui ne diffuse pas nécessairement les pièces classiques du répertoire Les Molières, les Shakespeare, les choses comme ça Mais qui laisse la place à des auteurs québécois De la création collective Il y a des gens comme Robert Lepage qui ont commencé leur première pièce de théâtre Qui ont fait, qui a fait Robert C'était au théâtre Périscope Donc, c'est un lieu chargé d'histoire À cause de l'endroit où ça se trouve Mais aussi les gens qui, les artistes de théâtre Qui ont fait leurs premières armes un peu À cet endroit-là Au cours des différentes années Donc, c'est un lieu pour moi qui est riche en histoires Puis où j'ai vécu plein de grandes émotions Ici Océane Caron du Machin Club En direct de Première Arc On est avec Marc C'est quoi, Première Arc? Première Arc, c'est un théâtre C'est un peu comme celui que vous avez vu tantôt, le Périscope Sauf que nous, on travaille avec des jeunes compagnies Quand les jeunes viennent de finir leur conservatoire Ou l'école nationale Ils se forment des petites compagnies, des collectifs Puis c'est l'endroit où est-ce qu'ils vont faire leurs premiers pas Comme professionnels C'est pas du théâtre amateur, c'est du théâtre professionnel Mais on les prend vraiment en début de carrière Puis on programme 8, 9, 10 spectacles par année Pour à peu près 140 représentations C'est du théâtre pour adultes Mais qui rejoint beaucoup, je dirais, les moins de 35 ans Parce que c'est des jeunes de cet âge-là qui font les spectacles Le choix de la forme et le choix des thèmes abordés dans les spectacles Bien évidemment, vu que c'est des jeunes qui les font Ça touche et ça rejoint beaucoup les jeunes Mais on est aussi du public de tous les âges Ici Fatoumata, en direct du Loisirs Montcalm Avec le directeur des Loisirs Montcalm Le Loisirs Montcalm, c'est un organisme communautaire Qui est là depuis plus d'une quarantaine d'années Officiellement, 2019, on fêtera notre 50e anniversaire Dans Montcalm, je vous dirais, les besoins D'où est notre slogan « Laissez-vous divertir » Les gens ont besoin de se divertir Et ont besoin de se réunir Donc on parle, nous, dans le cadre de notre mission De briser l'isolement des gens Montcalm est quand même un quartier où c'est assez âgé Donc on ne parle pas de défavorisation nécessairement monétaire Mais défavorisation sociale, isolement Les gens qui sont seuls Donc, d'où notre slogan « Laissez-vous divertir » Dans le sens qu'on veut les faire sortir de chez eux Venir faire des activités au Loisirs Montcalm Pour connaître d'autres personnes Puis être capable de faire autre chose Sans venir nécessairement au Loisirs Montcalm Mais faire autre chose avec les gens de leur milieu Parce qu'on ne se connaît pas pour en soi Au tout début, c'était une école anglophone Donc, garçons et filles D'ailleurs, dans les portes d'entrée Vous avez au 255, c'était l'entrée des filles Et le 265, qui est notre entrée officielle aujourd'hui C'était l'entrée des garçons Et chaque personne entrait de son côté Les leçons de l'histoire, c'est qu'il y a un historien célèbre Un Américain qui s'appelle Santayana Santayana, qui a dit Celui qui ne se souvient pas du passé Est condamné à le revivre Donc, si nous, on ne se souvient pas de notre histoire À travers les bons, puis surtout les mauvais coups Bien, on va se faire des mauvais coups Parce qu'on ne l'a pas oublié Donc, il ne faut pas oublier Et pour ne pas oublier, bien, ce n'est pas compliqué Il faut se promener, regarder Lire ce qui est écrit S'interroger Pourquoi, 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 pourquoi Il faut redevenir ce que vous étiez Quand vous étiez tout petit Pourquoi, c'est quoi, etc Donc, la curiosité J'aime vraiment beaucoup le quartier Montcalm Parce qu'on a autant la possibilité De faire du sport Puis, de l'histoire Tu sais, j'ai vraiment aimé beaucoup Mes sorties, mettons, sur les plaines En ski de fond Ou en patin Puis, autant que d'aller voir le musée des beaux-arts Puis de faire les ateliers de bricolage Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup le quartier Montcalm Ce qui est intéressant avec le musée national des beaux-arts C'est quand on l'a construit en 1930-1931 Durant la crise On ne savait pas quoi mettre dedans Parce qu'on n'avait pas vraiment de culture artistique Donc, on a mis des animaux à paillir On a mis des vieilles affaires Des vieux squelettes Des momies Pendant des années On a cherché une vocation à ce musée national-là Puis là, à un moment donné On a commencé à avoir des peintres Des artistes Donc, on a commencé à occuper ce musée-là Puis aujourd'hui, c'est en principe Le musée, on retrouve les plus belles oeuvres De nos artistes, de nos peintres Donc, si le quartier Montcalm est un quartier des arts C'est probablement à cause du musée national des beaux-arts Puis c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'écrivains De peintres et d'artistes qui ont vécu dans le quartier Parce que compte tenu que c'est un quartier Qui était proche de la ville Proche des musées Proche des plaines Il y a plein de gens Des peintres Des écrivains Qui ont vécu dans le quartier C'est probablement pour ça qu'on veut lui donner Un peu le qualificatif de quartier des arts Ici Estéban, en direct du Machet Club Avec Simone, Anne-Élise et Alicia En compagnie d'un invité spécial, Claude Bégin Bonjour Claude, ça va bien? Oui, ça va bien Est-ce que les gens que vous croisez dans la rue Vous reconnaissent? Ah, ça c'est une bonne question Moi, j'en ai pas trop conscience Probablement que oui Puis tu sais, quand tu reconnais quelqu'un Tu serais pas toujours là devant lui Des fois, si je me retourne Je vois qu'il commence à parler trop tôt Fait que là, je peux me rendre compte Mais les gens sont quand même subtils Fait que c'est dur à dire Je pense que plus qu'avant De plus en plus Et vous habitez encore dans le quartier Montcalm? Oui Oui Ok Parce que votre fils, comme vous avez dit Va à l'école en héber Oui Fait que j'aime ça voir des jeunes Tu sais, qui sont là Déjà installés dans le quartier À élever des enfants, ma foi Puis à se retrouver à l'école En héber Pleine Cette école-là Tu sais Faut encourager ça C'est Puis leur donner la parole Comme on fait là aujourd'hui Tu sais C'est C'est génial Faut leur donner la place Maintenant Ils ont l'âge On le voit Tu sais Ils sont capables de parler Prendre la parole C'est un quartier que moi J'aurais pas envie de quitter Parce que j'y prends beaucoup plaisir Tu sais Et il y a une solidarité Qu'on développe au fil du temps Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada